un verset ce matin, un verset que j'ai en tête, qui me revient en tête depuis plusieurs semaines, j'ai eu beaucoup de réflexions, et dans ce seul verset, ce seul verset vient m'enseigner, à toutes les fois que je me le répète, dans ma tête, il est très simple, et c'est un verset que vous connaissez, et par l'esprit, par tout ce qu'on sait avec le temps en étant chrétien, par ce seul verset, il vient me dire, ce verset vient me dire, comment il faudra que je sois, comment je devrais être, et il vient me travailler, et ce verset, c'est dans Matthieu 5, au verset 13, Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel de la terre. » J'ai ce verset en tête, et pourquoi je l'ai en tête? Écoutez, il vient nous dire, je suis sûr que vous autres aussi, il vient vous parler, juste entendre ceci, et c'est Jésus qui nous dit ça, vous êtes, qui parle à nous, dans le contexte, on est dans le serment sur la montagne, qui est en passant, les chapitres 5 à 7, pour les chrétiens, c'est du bonbon, il y a beaucoup de stock, c'est le plus gros serment de Jésus, le plus gros recensé, écrit sur papier, c'est le plus gros enseignement de Jésus, puis il est avec ses disciples, il est avec ses disciples, ses douze disciples, il s'est comme un peu séparé de la foule, si j'ai bien compris, et par extension, lui, Jésus, en parlant à ses disciples, par extension, il nous parle à nous aussi, aujourd'hui. Si vous considérez que vous êtes un disciple de Jésus, bien, il vous parle. Et ce qui est intéressant dans le verset, vous êtes le seul de la terre, il ne dit pas, c'est un verset qui, vous êtes ça, vous êtes le seul de la terre. Ce n'est pas un verset qui dit, bon, bien, faites-ci, ou faites-ça-là, ou soyez sains comme je suis sains, ou, il nous affirme que nous, les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. C'est très intéressant, quand même. Je suis le sel de la terre, vous êtes le sel de la terre, si vous êtes chrétien, on va dire comme ça. Écoutez, on va parler un petit peu du sel. Je me suis découvert en me préparant, pas une passion, mais une légère fascination pour le sel. Le sel, c'est très intéressant. Vous avez tous une relation avec le sel. Écoutez, on y va, basic, OK? La première idée qui vous vient en tête quand on parle de sel, l'utilité, les utilités du sel, OK? Première utilité, donner du goût, OK? Vous tous qui êtes ici présents, je ne suis pas mal sûr que vous salez vos repas, OK? Et puis, c'est bien d'utiliser le sel. Des fois, mon père, il n'est pas là ce matin, Réal me fait signe, il ne faut pas en mettre trop. Mon père, il a réduit son sel. En tout cas, je me rappelle qu'en travaillant sur les chantiers, des fois, on a des gros stables, des chantiers à l'extérieur. Puis, dans les gros chantiers, ils ne salent pas beaucoup la nourriture parce qu'ils batchent la bouffe pour, mettons, 1 000 personnes, 1 500 personnes. Ils ne salent pas beaucoup. Puis, je me rappelle encore, c'était vraiment, tout le monde arrive à la table avec son cabaret, passe-moi le sel, tu sais. On ne goûte même pas à la nourriture, tu sais, on sale. Ça fait que ça, c'est une première application du sel. On y va rapidement. Ici, au Québec, on est bien habitués, faire fondre la glace. Le sel fait fondre la glace. OK? Le sel préserve la nourriture. Il y a une fonction de préservation, le sel. Écoutez, il est recensé, selon mes recherches, puis le chiffre, il est corroboré sur plusieurs sites Internet. Aujourd'hui, on fait nos recherches sur Internet. Il y aurait plus de 14 000 applications pour le sel. On retrouve du sel, vous dire, vous ouvrirez votre frigo, vous lisez en arrière, il y a du sel partout. Écoutez, tu lisez pour nettoyer, tu lisez comme remède naturel, tu lisez dans la fabrication du plastique, du papier, du verre, du caoutchouc, fertilisant, détergent. Le sel est une ressource naturelle. Incroyable. Mais, je veux qu'on s'intéresse au sel à l'époque de Jésus. Je veux qu'on s'intéresse un petit peu, quand Jésus nous dit que vous êtes le sel de la terre, Et puis, avant d'aller plus loin, je n'ai pas lu tout le verset, c'est seulement le début, parce que c'est vraiment, on va dire, 13 A qui m'intéresse. Mais je vais quand même lire le restant du verset pour qu'on se le garde en tête. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et, quand j'ai mes réflexions, d'où ma réflexion est partie, vous êtes le sel de la terre, c'est que je me suis rendu compte que dans ma vie, des fois, je suis comme le gars pas salé. Je suis comme, des fois, c'est moi le gars bête, je devrais être le sel de la terre, mais des fois, le gars chialueux, c'est moi, dans la gang. Des fois, je suis avec, entre eux, de nos chrétiens, c'est moi qui a l'air bête. Je me suis dit, je suis supposé être le sel de la terre. C'est pour ça que, depuis ce temps-là, puis en plus, anecdote, j'ai connu un gars quand je travaillais pour Samaritan Purse, ça fait une dizaine d'années. Le gars était directeur de Samaritan Purse pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Puis, ça a donné, j'ai entendu ce gars-là parler de ce verset-là trois fois, parce qu'à chaque fois qu'il venait nous rendre visite, ça a donné un add-on comme ça. J'ai entendu ce gars-là parler du verset « Vous êtes le sel de la terre » à trois reprises. Et il avait toujours ce petit message-là de prêt, prêt pour donner, envoyer aux gens. Puis, je trouvais ça très intéressant, mais je ne me rappelle plus pas à tout ce qu'il disait. C'est niaiseux, hein? Ça m'a donné l'idée de dire, je trouvais ça tellement pertinent d'observer ce verset-là « Vous êtes le sel de la terre » et tout ça. Ça m'a donné le goût d'aller refaire des petites recherches. Et, au temps de Jésus, le sel avait une grande valeur. Quand Jésus parle que vous êtes le sel de la terre, au temps de Jésus, il avait une grande valeur. Alors, aujourd'hui, le sel n'a plus nécessairement de grande valeur. OK? Tu sais, je regardais ce matin une poche de sel, là, chez Canaques, c'est 4 piastres. Une grosse poche de 20 kilos, tu sais, on s'entend-tu qu'il n'y a pas grand-chose de pas cher dans la vie, mais le sel, aujourd'hui, c'est quelque chose de pas cher. À l'époque de Jésus, ça valait plus quelque chose. Fait intéressant, OK? Le mot « salaire », ça vient des Romains qui se faisaient payer en sel. Ça vient des Romains qui se faisaient, à l'époque de Jésus, qui se faisaient payer en sel, qui nous vient du mot « salarium ». Donc, le sel avait une valeur, OK? Donc, on peut affirmer que quand Jésus nous dit à moi, il me dit à moi, il vous dit à vous, que vous êtes le sel de la terre, c'est pas le dernier des matériaux. Tu sais, vous avez quand même une bonne valeur. On a quand même une bonne valeur aux yeux de Dieu. Une deuxième, peut-être, application, ou une deuxième fonction que le sel a, encore aujourd'hui, mais avait beaucoup plus dans le temps, puis vous êtes au courant de ça, c'était la préservation des aliments, OK? De la viande, surtout. Mais le sel sert aussi à préserver, fait anodin, tu sais, en faisant mes recherches sur le sel, tu sais, apparemment que quand tu coupes des légumes ou des fruits, et que tu les mets dans l'eau salée, ils ne brunissent pas, tu sais, ça les conserve un peu, puis... Donc, je fais des petites allusions à partir du sel qui viennent s'appliquer à nous. Le sel sert à préserver les aliments, et nous sommes le sel de la terre. Donc, les chrétiens sont utiles pour conserver ou freiner la décomposition morale dans le monde. Et, c'est des choses, ça vient me parler un petit peu, parce que je ne suis pas parfait là-dedans, dans tout ce qui est moral, mais je suis le sel de la terre, je devrais m'efforcer à conserver tout ce qui est décomposition morale. On peut aussi préserver, c'est un peu une idée que j'avais en réalisant que le sel préserve les choses. Nous, les chrétiens, on préserve le message de l'évangile. Sans dire qu'on le préserve, qu'on le garde pour nous, ce n'est pas ça que je veux dire, mais c'est que le sel de la terre, puis ça, c'est quelque chose qui me fascine, puis j'en ai déjà parlé aussi dans mon adoration, on a, avec l'aide de Dieu, bien sûr, on a préservé, dans le temps, depuis 2000 ans, le message de l'évangile. Ce qui est quand même intéressant. Et, une troisième application par rapport au fait que le sel préserve les choses, eh bien, et ça, il y a du style, je veux dire, nous sommes le sel de la terre, on devrait, on devrait servir à conserver la mise en application de la doctrine biblique. Puis, il y a beaucoup de stocks là-dedans. Si on prend, puis je ne l'énumérerai pas, mais si on prend seulement les chapitres 5 à 7 dans Matthieu, nous sommes le sel de la terre, on devrait conserver l'application de tout ce qui est dit là-dedans, et il y en a du stock qui est dit là-dedans. Je passe maintenant à une troisième application que le sel a. Il l'a encore toujours, mais aujourd'hui, on l'utilise beaucoup moins de cette façon-là. à l'époque de Jésus, le sel servait à guérir, à désinfecter et à soigner. Et, ça m'amène à penser, à avoir une réflexion sur le fait que, étant donné que nous sommes le sel de la terre, je suis le sel de la terre, vous êtes le sel de la terre, nous sommes porteurs d'un désinfectant contre le péché. C'est quand même intéressant. Un autre point par rapport au fait que le sel aide à soigner, aide à guérir, aide à désinfecter, c'est qu'un chrétien guidé par le Saint-Esprit, ou un chrétien qui est assez salé, qui est encore un sel qui a encore du bon goût, devrait être en mesure de guérir certaines situations par son amour, par sa patience, par sa compréhension. Je pense qu'un chrétien qui est le sel de la terre devrait être en mesure de régler des conflits interpersonnels, des situations plus difficiles. J'ai une image quand on dit que nous sommes le sel de la terre, j'ai l'image du sel qu'on utilise sur une assiette, une grosse assiette, et on le saupoudre partout, puis il n'est pas en majorité, le sel dans notre repas. Il est en vraiment minorité, mais un peu de sel partout sert à donner bon goût. OK? De la même manière, un peu de chrétien saupoudré un peu partout sur la planète devrait donner à l'humanité, à la société, bon goût. Ça m'amène, bien sûr, à me demander est-ce que j'ai bon goût? Je me demande ça. Dans mon milieu, je suis quelqu'un qui a du goût, je suis salé un peu, tu sais. Est-ce que j'influence mon entourage? Des bonnes questions qu'on se pose, hein? Ça m'amène à vous parler, justement, que le sel sert à donner bon goût. et je veux qu'on parle un peu des chrétiens dans la société. On dirait que ce verset-là, c'est l'idée qui me vient en tête quand je lis ça. C'est pas, on lâche un petit peu le partage de l'évangile puis annoncer Jésus. Je parle juste d'un chrétien dans la société. Et j'écoutais cette semaine une émission de radio puis les gens se posaient, l'animatrice se posait la question est-ce que la courtoisie est en train de disparaître dans la société? Puis je trouvais ça très intéressant. Elle n'est pas disparue, soyez pas scandalisés, là. Elle n'est pas disparue, la courtoisie. Il y en a de moins en moins, mais je me disais le chrétien qui est le sel de la Terre devrait être la personne la plus courtoie qu'il n'y a pas. Partout. Et je vous partage quelque chose qui peut-être qui peut-être vous arrive aussi en tant que chrétien. C'est que des fois je suis gêné d'être trop gentil. C'est vrai. Je me limite dans ma gentillesse. Toujours dans l'idée de, tu sais, je suis chrétien, je ne veux pas être trop smart. Je ne veux pas je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. Puis je me disais « Lâchons-nous l'os, on est des chrétiens. On est le sel de la Terre. Soyons les gens. » Puis il y en a, il y a des gens dans le monde qui sont, tu sais, on rencontre des fois, vous êtes comme moi, on rencontre des gens, des non-chrétiens, on se dit « Il est mieux que moi, lui. » Tu sais, il est plus smart, il est plus joyeux, il a plus le sourire. Puis là, une réflexion que j'ai, moi je suis chrétien, je ne devrais pas avoir de soucis, pourtant, ça m'amène à me dire « Je suis un chrétien qui est salé. » Ou bien, je suis un sel de moindre qualité. Toujours un sel, c'est ça qui est la beauté. Vous êtes le sel. Si on perd notre saveur, on va toujours rester du sel. On est des chrétiens. Ça ne nous empêche pas d'être chrétiens, mais n'as-tu du goût? Tu sais, l'amour envers les autres, la patience. Dans la société, je vous parle du « day to day » de demain. Vous êtes-tu un? Je remarque, sur la route, partout, je remarque que les gens ont moins de patience. Je pense que nous, les chrétiens, qui sont le sel de la terre, devraient être des personnes patientes. Capables de laisser passer quelqu'un. Capables d'aider son prochain. Quelqu'un qui est dans la misère, qui tombe sur un chrétien, il devrait être en business. Je me dis, puis souvent, ça aussi, je m'empêche, des fois, je vois des besoins, puis je me dis, je m'empêche, je ne l'aiderai pas, tu sais, j'en fais tellement. Mais, peut-être que, si j'aurais le goût d'être un peu plus salé comme chrétien, aider quelqu'un, tu sais, que parfois, je m'empêche d'aider, parce que, pourquoi, je ne sais pas. C'est un travail. Ce qui est plaisant aussi, c'est que le sel de la terre, tu sais, on n'est pas tout seul. Ce n'est pas, ce n'est pas, toi, tu vas tout faire, tu sais. Il y en a partout du sel, puis, partout sur la terre, dans chaque pays, peu importe. Le chrétien devrait rendre une société meilleure, plus salée. Et, c'est une petite réflexion que j'avais, parce que j'y ai pensé beaucoup. C'est dur de mettre des mots sur nos pensées, mais on l'essaie le plus possible. J'y vais d'une série de places, ou d'endroits dans ma vie, ou de facettes où je devrais être le sel de la terre. Je devrais être le sel de la terre au travail. Je devrais être le sel de la terre dans ma famille, avec ma femme et mes enfants. Des fois, j'arrive, en pensant à que je suis le sel de la terre, des fois, j'arrive chez nous et je suis plate. Ma journée est faite et ma femme n'a pas le meilleur de moi. Peut-être que je devrais m'améliorer là-dedans. dans mes activités sportives, dans la chambre de hockey, je joue au hockey, je devrais être le sel de la terre. À la quinquairie, dans les rangées, je devrais être le sel de la terre. À l'épicerie, en station-service, il n'y a pas nécessairement besoin d'être le gars qui est le plus choqué du prix du gaz. Je suis le sel de la terre, je devrais être peut-être celui-là qui est relative, qui est... Regarde, on ne manque de rien. Je devrais être le sel de la terre dans un embouteillage. Le gars qui... Tu sais, il veut dire... Le gars qui apaise les choses, ce n'est pas le gars qui coupe tout le monde, ce n'est pas le gars qui va être le premier à lumière, tu sais, avec la tombe rouge. C'est le sel de la terre. Je devrais être le sel de la terre dans une file d'attente. Je devrais être le sel de la terre avec mon voisinage. Mon voisinage, trouves-tu que j'ai un petit goût particulier? Je devrais. Je devrais être... Je dois être le sel de la terre et puis peut-être que ça concerne... Dans les relations d'affaires, tu sais, je suis un petit peu en affaires et quand tu es en affaires, ça touche ton portefeuille et quand tu parles avec des clients ou quand tu parles à des donneurs d'ouvrages, ça touche tes 100 piastres. je devrais être le sel de la terre là-dedans. Pas être celui-là qui va tout gruger jusqu'à la fin, je ne sais pas. Dans les négociations, on fait toutes sortes de choses dans la vie. On rencontre des gens, on achète des choses, je ne sais pas si ça vous arrive. On veut toujours avoir le mieux, mais on doit être le sel de la terre là-dedans. Il faut que les gens... Moi, ce que ça me dit ce verset-là, il faut que les gens voient chez moi une petite saveur différente. qui va peut-être les attirer un jour à Dieu, peu importe. Je dois être le sel de la terre dans mon rapport avec l'argent. Je termine avec des petites pensées, c'est toutes des pensées personnelles, c'est pas grave. Pensées personnelles sur le sel, des petites réflexions que j'ai, des images, des images par rapport au sel qui peuvent nous encourager, qui peuvent nous faire sourire un petit peu, toujours dans le fait que nous sommes chrétiens. Du sel sur la terre, c'est une image. Du sel sur la terre, il y en a en abondance. Et puis, une petite tranche de vie, je ne veux pas prendre tout votre temps, mais j'ai eu la chance de travailler à Port Saguenay, au port de Grand-Anse, puis j'ai eu la chance de vider des bateaux de sel, le sel qui arrive pour déglacer les routes. Quand il arrive un bateau de sel, tu le vides pendant plusieurs jours et ça n'arrête pas. La quantité de sel, c'est fou. C'est des montagnes de sel. Moi, ma job, c'était de refaire avec une pelle mécanique. Mon boss, il est loin de pelle. Il y a une grue qui vide le sel et ils le mettent direct sur le quai. Ça fait des montagnes. Après ça, on leur pogne en 10 roues, une dizaine de 10 roues. Ils remontent ça en haut. Je repogne ça avec la pelle et on fait des montagnes. Des montagnes, 7-8 fois grosses comme la bâtisse ici dans un bateau de sel. Donc, le sel, il y en a en abondance et puis, dans le monde, il se produit du sel. C'est incroyable. Vous avez juste à penser aux îles de la Madeleine. Aux îles de la Madeleine, ils sortent 1,3 million tonnes de sel par année juste aux îles de la Madeleine. Les États-Unis en produisent 65 millions de tonnes. Pour ceux qui connaissent les tonnes métriques un peu, Pierre, des tonnes, 65 millions de tonnes, c'est du sel. C'est gros, tu sais, juste un million. On avait déjà fait un contrat d'excavation dans le roc pour Hydro-Québec, puis c'était ça le chiffre, 1,3 million tonnes. On a charrié de la pierre, vous ne pouvez pas savoir comment. Chargé de la pierre, chargé de la pierre, jour et nuit. 1,3 million tonnes, c'est énorme. Tout ça pour dire que du sel, il y en a. Et l'allusion que je fais avec ça, quand Dieu nous dit, ce n'est pas vérifiable nécessairement bibliquement, mais l'allusion que je fais avec ça, quand Dieu nous dit, vous êtes le sel de la terre, ça, ça vient m'encourager souvent, c'est que des chrétiens, il y en a pas mal aussi. Il n'y en a pas juste un et deux. Ça, c'est quelque chose qui vient m'encourager. C'est comme une relation que je fais avec le sel, qu'il y en a beaucoup des chrétiens. Puis je me répète, ça, c'est quelque chose qui vient m'encourager. Parce que quand on regarde seulement, mettons, à ici, le groupe qu'on est, on peut facilement se décourager. Puis dire, ah, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Mais des chrétiens, il y en a. Il y en a beaucoup. J'ai essayé de mettre un chiffre sur le nombre de chrétiens. Quand tu vas sur Internet, ils disent 30 % de la population est chrétienne. On ne juge pas les cœurs, tout ça. Moi, je coupe ça de moitié. On tombe à 15 %. Je coupe ça encore plus. Mettons qu'on dit qu'on est 10 % de chrétiens sur la planète. Ça, c'est très plausible. Ça commence à être un chiffre qui est très, très plausible. 10 %. 10 % de 8 milliards, bien, ça fait du monde. Imaginez-vous qu'il y a 800 millions de chrétiens sur la Terre. C'est beaucoup de monde. On a beaucoup de frères et sœurs. C'est intéressant. C'est intéressant quand même. Le sel fait fondre la glace. Je fais une allusion avec ça. Le sel, ça fait fondre la glace. C'est toujours quelque chose de trouver spécial. Un autre tranche de vie, j'ai fait du deneigement dans ma carrière. Réal Tremblay n'est pas là. Il pourrait corroborer. Mais quand le contremètre à la fin de la nuit, tu sais, du deneigement, on grattait des boulevards et tout ça, quand il dit au gars «Va te charge en sel », ça veut dire là, ça va fondre. Tout le monde sait que même qu'il applique le sel, ça va fondre. Du sel, ça fonctionne pour faire fondre la glace. Jusqu'à un certain, jusqu'à un certain degré, je comprends, je suis d'accord avec ça. Mais quand tu appliques du sel, 100 % sel, sur la chaussée, ça fond. Je vais vous donner un exemple encore. Ceux qui restent à Chicouti-Nord, le pont du Buc, la Côte-Sainte-Geneviève, le ministère des Transports, eux autres, sont 100 % sel là-dedans. Mais vous remarquerez l'hiver, c'est en belle eau. C'est en eau. Peut-être qu'ils peuvent l'échapper une ou deux fois par hiver, mais très rare. Jamais sans glace, la Côte-Sainte-Geneviève. Ils sont 100 % sel. Le sel fait vraiment la fond de la glace. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Vous vivez au Québec, vous l'avez vu bien qu'en masse. Mais ça m'amène à penser, à moi qui est le sel de la terre, qu'est-ce que je peux faire fondre? Est-ce que je peux faire fondre les cœurs gelés ou endurcis? En étant le sel de la terre? Je pense que oui. Est-ce que je peux faire fondre les situations gelées, corsées, en ayant une influence d'un chrétien, inspiré des enseignements de la Bible? Oui. Une autre image qui sort un peu de mes réflexions sur le sel que je vous partage. je reviens à mon idée de grosses montagnes de sel qu'on fait à Port-Saguenay, Port-de-Grand-Anse. Je reviens aux grosses quantités de sel qui sont emmagasinées pour saler nos routes en hiver. Une fois que ces montagnes-là sont faites, ou une fois qu'elles sont transportées à quelque part, tu ne peux pas laisser ces montagnes de sel-là à l'air libre, aux intempéries. Tu ne peux pas laisser ça à la pluie. Il faut que tu protèges le sel. Sinon, il va se dissoudre. Il va arriver des orages tranquillement, pas vite. Il ne se dissoudra pas en un clin d'œil, mais avec le temps, vous remarquerez les abris à sel dans le parc des Laurentides, les grosses cabanes. Il ne laisse pas ça dehors, le sel. Même si ça ne gèle pas. Ce n'est pas le problème que ça gèlerait. C'est que ça disparaît. Ça disparaît. Et justement, quand on fait à Port-de-Grand-Anse, quand on fait des grosses montagnes de sel, quand on a fini, le bateau est parti, la job un peu plate, il faut recouvrir ces montagnes-là d'une grosse toile. On ne peut pas laisser ça de même. Il faut la protéger. Sinon, elle ne viendrait qu'à disparaître ou ça coulerait dans l'environnement, en tout cas sûrement. Et l'allusion que je fais avec ça, c'est que, c'est pour rendre gloire un petit peu à Dieu là-dedans, c'est que, nous qui sommes le sel de la terre en grande quantité, les chrétiens, si Dieu ne protégeait pas ses chrétiens, si au fil du temps, il nous aurait laissé à nous-mêmes comme si je lancerais du sel à terre et je le laisserais comme ça, on serait disparus, on n'existerait plus, les chrétiens. Puis, c'est un peu une manière de rendre gloire à Dieu là-dedans. Je pense que Dieu protège ses chrétiens comme on se doit de protéger une montagne de sel, peu importe. C'est comme une petite allusion que je fais avec ça. Et, une autre petite allusion, le sel donne soif. tout le monde sait ça? C'est un salé, on a soif. Est-ce que je donne soif aux gens de l'Évangile? C'est des petites choses, ce n'est pas vérifiable. Je promets qu'il y a des versets pour ça. C'est des pensées que j'ai. « Je suis le sel de la terre. Est-ce que je donne soif aux gens de l'Évangile? » Ça comme ça. C'est des questions que je me pose. Mais, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas salé. Pas tout. Ce n'est pas ça que je dis ce matin. Peut-être que je devrais le dire. Mais ce n'est pas ça que je dis. Il y a autour de nous, et je reste ici à l'Assemblée évangélique de Shkoutimi, il y a autour de nous des chrétiens qui ont beaucoup de goût. Des chrétiens très salés. Et je le dis, je le pense. Pas besoin d'aller bien loin. Il y a des chrétiens qui ont beaucoup de goût et on peut s'en inspirer. En d'autres mots, il y a des gens ici dans l'Assemblée, pas besoin d'aller aux États-Unis. Des gens très salés qui sont des exemples pour nous. Je n'en nommerai pas de nom parce que j'en nommerai trop. On est salés dans certaines facettes de nos vies. Dans d'autres, on est moins salés. Mais ce matin, je ne suis pas en train de nous flageller. Je suis en train de nous encourager à avoir un petit peu plus de goût peut-être. Tranquillement, pas vite. Puis je me disais, contrairement au verset qui nous dit, si le sel perd de sa valeur, qui lui les rendra? Mais, je ne suis pas d'accord parce que demain matin, avec la grâce de Dieu, on a la chance d'être un petit peu plus salés qu'on était aujourd'hui. ça, c'est plaisant. Et j'en profite. Ils m'ont demandé de faire un petit enseignement. J'en profite parce que ça, c'est un peu un encouragement que j'ai toujours sur mon cœur envers vous, l'assemblée ici. Le Seigneur me met toujours à cœur. C'est lui qui met ça sur mon cœur. D'encourager les vieux chrétiens qui marchent pieusement ici dans cette assemblée depuis des années. Qui n'ont pas perdu de leur saveur. Ils marchent pieusement. Je les encourage à continuer parce que vous êtes un exemple pour les plus jeunes. et je vous encourage à être salés jusqu'à temps que vous disparaissiez. Et je profite de la chance d'avoir le micro ce matin pour mettre l'emphase sur l'importance des vieux chrétiens. excusez le terme plus avancés en âge plus d'années d'expérience de chrétiens mais moi je suis émerveillé et je rends gloire à Dieu que vous avez été fidèles il y a 30 ans il y a 20 ans et encore aujourd'hui vous êtes fidèles. vous avez encore un bon goût salé à mon regard prenez-le et je vous laisse un petit peu avec avec cette réflexion je me laisse avec cette réflexion parce que parce que la vie chrétienne c'est un combat de tous les jours je le dis souvent j'ai décidé d'être chrétien quand j'avais 17 ans quand j'avais 19 ans plus tôt aujourd'hui j'en ai 34 mais à chaque matin il faut que je décide d'être chrétien c'est pas sauver oui c'est correct je ne veux pas dire qu'il faut mais il faut que je décide d'avoir un bon goût pour le Seigneur et je termine c'est ça en fait le défi que je vous lance c'est cette semaine ayez bon goût soyez des chrétiens qui ont du goût soyez un sel qui est bon goût qui est doux mais qui vous comprenez un peu ma pensée qui influence le repas qui est la société je lis le verset qui est rattaché parce qu'on va finir en relisant Matthieu 5 parce que ce verset là je me suis concentré juste sur vous êtes le sel de la terre mais il est relié avec le verset qui suit qui est très intéressant qu'on connait on connait très bien mais qui est toujours un encouragement je pense que j'ai toujours du travail à faire concernant ces versets là Matthieu 5 verset 13 vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra-t-on il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes vous êtes la lumière du monde nous sommes la lumière du monde et je n'élaborerai pas sur ce verset là c'est toute beauté c'est le Seigneur qui nous parle Jésus qui nous rappelle c'est un rappel d'un enseignement que Jésus a donné à ses disciples vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les yeux prions mon Dieu je te remercie parce que tu as fait de nous le sel de la terre tu nous considères comme le sel de la terre et que tu veux nous utiliser comme le sel de la terre mon Dieu ma prière c'est que c'est que tu me donnes un coeur disposé pour être un sel un bon sel pour toi un sel qui a du goût un sel qui agit c'est ma prière pour nous tous qui sont ici c'est une prière que je fais pour ma famille aussi on a besoin de toi on a besoin de l'aide de ton aide on est dépendant de toi en tout même pour avoir du goût en tant que sel je te prie pour cette assemblée que cette assemblée soit une assemblée qui est bien salée qui n'a pas perdu sa saveur on se place devant toi notre Dieu guide-nous montre-nous ce qu'il faut changer dans nos vies montre-moi ce qu'il faut que je change dans ma vie aide-moi à le faire pour que je sois encore un meilleur sel je te remercie encore une fois parce que demain matin j'ai encore la chance d'être un meilleur sel la semaine prochaine aussi par ta grâce béni sois-tu béni tous mes frères et soeurs qui sont ici et merci pour la belle journée qui nous atteint je te remercie d'avance on le sait qu'il fait beau et puis on on va s'en aller dehors puis on va être contents puis on va te glorifier dans ce qu'on fait béni sois-tu mon Dieu Amen Bonjour à tous bonne journée